Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Un air d'Amérique. Et tout de suite, on part pour les Etats-Unis. Un air d'Amérique comme chaque matin sur RTL. Bonjour Philippe Corbet. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Bonne année. Eh bien oui, bonne année bien sûr d'abord à vous, toute l'équipe des petits matins de RTL. Vous souhaitez plein plein de bonnes choses, plein de bonheur et puis bien sûr, une bonne santé, c'est la formule rituelle. Mais il faut dire qu'elle tombe à pic ce matin puisque vous nous racontez justement l'histoire d'un homme qui a vraiment la santé. Oui, il s'appelle Anthony Mancinelli. Il est coiffeur dans une galerie marchande à deux heures de route de New York. Je n'ose calculer le nombre de kilomètres de cheveux qu'il a coupé depuis le début de sa carrière car Anthony Mancinelli a commencé à travailler dans un salon en 1922. Anthony Mancinelli avait alors 11 ans. Il en a maintenant 107 et il continue à travailler. Il est arrivé d'Italie avec ses parents à l'âge de 8 ans. La vie n'était pas facile. Dans une famille immigrée de 8 enfants. Alors pour aider ses parents, il a commencé à travailler dans un salon. Il a appris sur le tas. Et dès l'âge de 12 ans, il était payé pour couper des cheveux. Il n'a pas arrêté depuis, sauf quand il s'est battu dans l'US Army pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à 105 ans, vous dites, il continue de travailler. Oui, tous les jours. Il se lève très tôt. Il va se recueillir sur la tombe de son épouse, Carméia, décédée en 2004, après 70 ans de mariage. C'est pour ça d'ailleurs qu'il continue à travailler. Il a peur de se sentir seul toute la journée chez lui. Son seul loisir, dit-il, c'est de regarder la télé. Il aime les matchs de catch, mais bon, au fond, ça n'occupe pas la vie d'un homme. Alors chaque matin, après le cimetière, il reprend sa voiture, va au salon et travaille toute la journée, debout la plupart du temps, dans ses chaussures en cuir usé. L'une de ses collègues, qui n'a que 20 ans, ne comprend pas comment Anthony tient le cou alors qu'elle est souvent fatiguée. Elle a mal aux genoux, elle a mal au dos. Il n'est jamais malade, jamais épuisé, s'étonne sa patronne. Il travaille sans cesse quand les plus jeunes, entre deux clients, sont scotchés sur leur téléphone. Bon, mais c'est quoi son secret ? Alors, il n'a jamais fumé, il n'a jamais bu avec excès, seulement un whisky de temps en temps avec le comité des vétérans. Il continue à vivre seul, à cuisiner seul, souvent des spaghettis. Il dit que ça l'aide à garder la ligne, il est très mince. Il a toutes ses dents, il ne prend pas de médicaments de façon régulière, il n'a jamais porté de lunettes, ses mains ne tremblent pas, même si certains nouveaux clients hésitent un peu avant de confier leur crâne et leur nuque à un homme de 107 ans armé de ciseaux aiguisés. Il est devenu une célébrité locale depuis que le livre Guinness Day Record a établi qu'il est le plus vieux coiffeur du monde. Certains clients lui sont fidèles depuis un demi-siècle. Dans certaines familles, il a coupé les cheveux de quatre générations avec des styles différents, les choucroutes des années 60, les permanents des années 80, tout ça, il maîtrise parfaitement. Il a six arrière-arrière-petits-enfants. Son fils est à la retraite, ses petits-enfants en approchent, mais lui n'a pas du tout l'intention d'arrêter. Donc, une bonne année 2019 à Anthony Mantinelli.